Rien n'est comparable à la traite atlantique, c'est vrai. Est-ce une raison pour passer sous silence une autre traite, non moins terrible ? Depuis le Sénégal et depuis toute l'Afrique, des millions de personnes ont été déportées, non pas vers les Amériques, mais vers le monde arabo-musulman. Selon les dernières études, ils furent entre 15 et 17 millions. Cette traite a duré pas moins de 1400 ans, du 7e au 20e siècle. Une traite pourtant réduite à quelques légers pointillés sur la carte de l'UNESCO. Alors même que d'éminents historiens travaillent sur cette question. Salah Trabelzi est l'un des meilleurs spécialistes des traites musulmanes. Lui aussi est confronté régulièrement aux effets de l'ignorance. J'ai assisté récemment à un colloque au Maroc, un assistant au colloque, qui a pris la parole pour dire, écoutez, je ne comprends pas qu'on puisse en effet associer ou comparer l'esclavage en terre d'islam avec les autres formes d'esclavage, puisque chez nous, les esclaves ont été toujours bien traités. L'esclavage fut pratiqué depuis la nuit des temps par tous les peuples, égyptiens, romains ou grecs. Mais alors qu'en Occident, le christianisme y met fin, le monde arabe, lui, perpétue cette tradition. Au 7e siècle, tout s'accélère avec l'arrivée de l'islam et les conquêtes des troupes musulmanes qui contrôlent rapidement de larges territoires. On sait que justement, dès le début de l'islam, la crise ou la pénurie de main-d'oeuvre était criante et que là aussi, la conquête avait aussi comme motif, parmi les motifs de la conquête, il y avait aussi ce besoin de capturer des hommes et d'en faire des esclaves, d'en faire justement une main-d'oeuvre susceptible d'être engagée dans les différents chantiers qui allaient être mis en place. A partir du 7e siècle, dans l'ensemble du monde musulman, les esclaves sont très vite omniprésents. Leur place est même plus importante qu'on l'a longtemps pensé, loin des clichés sur les courtisanes ou les serviteurs des sultans. La recherche aujourd'hui montre que les effectifs d'esclaves étaient plus importants et qu'ils existaient non seulement dans les demeures bourgeoises, mais qu'ils existaient aussi dans les campagnes et qu'ils étaient employés non seulement en tant que travailleurs domestiques, mais aussi en tant que travailleurs productifs, sans parler de l'armée, etc. Il y a parallèlement à cela une réalité terrible qui est celle des esclaves qui travaillaient dans les mines, des esclaves qui travaillaient dans les chantiers hydrauliques, des esclaves qui travaillaient dans les mines de sel. Avec le développement de l'empire arabo-musulman, la traite s'organise. Comme la traite atlantique, elle est affaire de professionnels. Depuis son trust, Régis se commerce comme ceux du Caire. Dès le Moyen-Âge et jusqu'au XIXe siècle, il existe même un syndicat d'énégriers qui négocie des commandes publiques avec l'État. Dans un monde musulman où toute la vie est régie par la religion, l'esclavage bien sûr n'y échappe pas. Le Coran recommande certes de n'être pas trop dur avec les esclaves, mais il autorise cette pratique. L'esclavage n'est pas justifié du fait de la religion, mais la religion légifère sur l'esclavage. L'essentiel, c'est que c'est une société inégalitaire dans les faits, et cette inégalité est reprise dans les textes, est légitimée par les textes, puisque le Coran parle en plusieurs termes des esclaves sans jamais remettre en question leur statut. Et le contraire eût été étonnant, parce qu'à l'époque, il était dans le paradigme de l'époque, il était impossible de penser ces sociétés sans esclavage. En principe, l'islam n'autorise à réduire en esclavage que les non-musulmans. C'est ainsi qu'au cours des siècles, des centaines de milliers d'Européens, probablement un million, sont capturés. Mais l'Occident se défend. Comme les esclaves blancs se font rares, les musulmans se tournent de plus en plus vers l'Afrique. En Afrique, de nombreux noirs sont musulmans. Or, on l'a vu, l'islam interdit de réduire en esclavage d'autres musulmans. Cette contradiction va être aisément surmontée. À mesure que le continent noir devient le principal réservoir d'esclaves, se développe un racisme qui justifie l'esclavage. Comme dans la traite atlantique, en somme. Il faut dire que bien avant que les chercheurs européens de l'anthropologie physique n'élaborent au XIXe siècle les théories raciales et fantaisistes que l'on sait, dans le monde arabe, on avait déjà figé dans le temps et de manière presque irréversible l'infériorité de l'homme nègre. Et cela par des érudits qui étaient respectés et très écoutés comme Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, grand lettré du XIVe siècle, qui pourtant écrit « Les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres » en raison d'un stade inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal. Il est sûr qu'il y a, et là justement j'ai montré qu'il y a beaucoup de qualificatifs, beaucoup de, disons, de... toute une vision du noir, de l'esclave, comme un être inférieur, etc. Il y a plusieurs termes en arabe. Pour dire esclave, on dit abd. On va dire rolem. Zinji, on va dire eswed. Alors ce qui est intéressant, c'est que le terme de eswed veut dire noir. Zinji va également s'appliquer aux noirs issus de la région de l'Afrique orientale. Donc on va progressivement assister à ce que la connotation régionale ou ethnique devienne l'équivalent d'esclave. Et encore aujourd'hui, dans les sociétés maghrébines, à titre d'exemple, dans le sud de la Tunisie, plutôt que de dire noir, on dit un esclave, on dit abd. Au nom de ces théories, l'Afrique connaît 14 siècles de chasse à l'esclave. Des attaques menées par des soldats dans le cadre de guerre ou par des bandes armées aux ordres de marchands. Ces attaques, bien sûr, sont d'une violence inouïe. C'est le feu qui est mis dans les cases. C'est des attaques frontales, bien sûr, contre des populations démunies de défense. Et bien sûr, par la suite, c'est un arrachement de ces personnes à leur famille, à leur pays. Pour capturer un esclave, les assaillants tuent en moyenne deux ou trois personnes. Et dans les villages, il y a une marchandise que l'on recherche particulièrement. En tant que marchandise, bien sûr, l'enfant est plus à même d'être réadapté, d'être acculturé, d'être maîtrisé. Alors qu'un adulte, il aurait tendance à ne pas accepter sa servitude. Pendant plus de 1400 ans, la traite suit quasiment les mêmes chemins. Si la route de l'Atlantique a laissé des traces dans l'histoire, le Sahara, lui, a effacé celle des esclaves. 7 millions de personnes y auraient transité sous la conduite de négriers appelés des galabes, des bouviers. On ne distingue pas les esclaves des troupeaux d'animaux. Seuls ceux qui étaient en très bonne santé pouvaient arriver au terme de la caravane. 20 à 30% des captifs succombent. Une mortalité qui approche celle de la traite atlantique. Les survivants arrivent vers les marchés aux esclaves du Caire, de Bagdad, d'Istanbul, de la Mecque ou de Tombouctou. Là, une partie d'entre eux subit une terrible opération. La castration. Ce qui est triste à dire, c'est que les ateliers de castration, c'est que la nature de l'opération elle-même est une opération qui, malheureusement, laisse très peu de chance pour l'enfant châtré. Donc, l'espoir de survie de l'enfant sont quand même assez minimes. Les opérations de castration faisaient périr entre 70 et 80%. Ça vous donne une idée du massacre. Ce qui explique le prix très élevé également de l'ENUC sur les marchés. Malgré sa cruauté, la traite orientale a duré jusqu'au début du XXe siècle sans être remise en cause. On passe alors des dessins à la photographie. En 1880, des voyageurs anglais découvrent et photographient ces bateaux chargés d'esclaves. Ces photos prises à la fin du XIXe siècle donnent une idée d'une pratique ancestrale. Ce cliché, tout aussi exceptionnel, montre des esclaves au travail dans une plantation de clous de girofle. En 1830, 100 000 esclaves travaillent dans les plantations de Zanzibar. Historien de renommée mondiale, Ibrahim Atioub est l'un des rares africains à travailler sur la dimension africaine de l'esclavage. L'un des rares a pointé la responsabilité d'Africains dans les deux traites, orientale et atlantique. Est-ce à dire que les esclaves tombaient du ciel ? Il a bien fallu les produire. Il n'y a aucune puissance qui a les ressources ni politiques, ni économiques, ni technologiques pour venir sur les côtes africaines, pénétrer à l'intérieur du continent et qui ramassent les gens dans les villages et les amènent pour les exporter. C'est parce que des groupes sociaux africains, des élites africaines ont très bien compris l'avantage qu'ils pouvaient tirer de ce facteur externe qui arrive sur les côtes africaines et servir de relais pour la capture des esclaves, organiser une économie assez efficace qui ne pose aucun problème moral à personne à cette époque. C'est à nous, aujourd'hui, que ça pose des problèmes moraux. L'existence de ces intermédiaires témoigne d'une autre réalité, plus taboue encore, occultée par cette histoire en noir et blanc. Ce secret bien gardé, c'est que la traite était une pratique répandue au sein même des sociétés africaines, bien avant l'arrivée des Occidentaux et des Arabes et bien après leur départ. Des millions d'Africains ont été réduits en esclavage par d'autres Africains. 14 millions, selon l'historien anglais Patrick Manning. La traite atlantique des esclaves a développé une violence sans précédent dans les sociétés africaines à partir du 15e siècle. Des royaumes prospèrent uniquement autour de l'esclavage, se faisant des guerres perpétuelles pour s'approvisionner en bétail humain. Chez les élites africaines elles-mêmes, dont beaucoup sont musulmanes, le sentiment d'une solidarité avec le monde arabe l'emporte sur l'exigence d'un travail de mémoire. On a l'impression que le grand mal pouvait venir de l'Occident mais ne pouvait pas venir des voisins musulmans du Nord. Aujourd'hui, les pays d'Afrique du Nord et beaucoup d'autres, du moins du Proche-Orient, sont devenus très amis avec les pays africains. Alors tout ce beau monde s'arrange sur le dos de l'Occident mais on a décidé de ne pas rouvrir cette page douloureuse. Il existe toutefois des historiens ou des intellectuels courageux qui ont décidé de regarder l'histoire en face, parfois contre leur propre société. Le professeur Tube est de cela. Un événement l'a marqué. Une conférence en 2001 pendant laquelle il a osé sortir des discours convenus et parler de toutes les traites. Quelle a été la réaction de l'auditoire ? Dans l'auditoire, il y avait des Européens, il y avait des Africains. Je fais exprès de ne pas dire des Blancs et des Noirs. J'aurais pu le dire. Pour moi, les problèmes que je posais étaient des problèmes inodores, incolores et sans savoir que c'était des banalités et que personne ne s'occuperait de ma communication. La réaction de la salle, en tout cas du côté des Africains, a été d'une violence à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je ne savais pas que c'était aussi chaud et aussi violent le sujet que j'abordais. C'était d'une telle sensibilité. Franchement, je n'en étais pas conscient. Mais j'ai senti que dans la salle, il y en a qui se sont levés pour dire que ce que vous racontez, c'est des histoires, vous allez trop vite. Mais je n'ai entendu aucune critique réelle de ma communication, une critique scientifique. Mais ce qui me l'explique, c'est ceci. C'est que quand j'ai terminé mon exposé à Bamako, qui a eu cette réaction violente, mais peu scientifique, mais plutôt réaction épidermique à ma communication, quand je suis sorti de la salle, des Africains sont venus me voir. Ils n'étaient pas très nombreux, mais quand même, c'est assez représentatif de quelque chose pour me dire, vous savez, ce que vous dites là, c'est vrai, vous avez raison, qu'on doit explorer cet aspect des choses. mais il ne faut pas le dire devant les Blancs. Et les Européens sont venus me voir en aparté toujours pour me dire félicitations, monsieur. Je pense exactement la même chose que vous. Vous êtes très courageux de le dire, mais je n'ose pas le dire parce qu'on va m'accuser de raciste. Après avoir écouté ces deux positions que je comprends très bien, je me suis dit, mais où sont les historiens ? Il est grand temps de prendre le toureau par les cornes. Ibrahim Atioub raconte sans doute une histoire trop complexe pour une époque qui a besoin de vérités simples. Une époque où la peur rend aveugle. Une peur comme un contre-coup d'une histoire tourmentée dont les plaies ne sont pas refermées.